Voici le premier entrepôt volant d'Amazon. Des drones y récupèrent des colis qui seront livrés chez vous en moins de 30 minutes. Il ne s'agit pas d'un canular. Enfin, pas tout à fait. Amazon détient déjà le brevet qui pourrait lui permettre de réaliser cela. Pour vous, le fondateur d'Amazon est prêt à tout. Jeff Bezos est obsédé par la satisfaction des consommateurs. Il a créé une multitude de gadgets qui lui permettent de vous suivre pas à pas, de vous voir et de vous entendre. Il a même trouvé une façon de briser votre solitude. Il a dépensé des fortunes pour mettre au point des robots qui manipulent et livrent vos achats en un temps record. Amazon est en train de redéfinir les habitudes des consommateurs à la grandeur du monde. Mais quelle est la face cachée de ses prouesses, ici, au Canada? Le danger, c'est vraiment l'étendue du monopole et la profondeur qu'elle est en train de prendre dans toutes les facettes de notre vie. Ce qui frappe vraiment, c'est qu'Amazon réussit à payer de l'impôt sur une toute petite partie de ses revenus totaux. Pour voir l'envers du sourire d'Amazon, nous sommes allés à la rencontre d'entrepreneurs qui ont fait le grand saut sur la place de marché. Vous êtes ici aujourd'hui dans mon usine à Québec, où on fabrique les bottes, les souliers et les mocassins à mi-moc. Jonathan Leclerc est un passionné de la chaussure. Il est copropriétaire du fabricant Martino. Nos produits sont 100 % canadiens. Tout est fait ici, dans l'usine. On a une soixantaine de personnes qui travaillent à toutes les étapes. Jonathan vend ses créations dans sa boutique du Vieux-Québec et dans plusieurs magasins du Canada et du nord des États-Unis. Mais ça ne lui suffit pas. Des consommatrices comme vous, il y en a 300 millions à travers les États-Unis, puis je ne suis pas capable d'aller les rencontrer un par un. Dans quelques semaines, Jonathan va lancer ses mocassins sur Amazon. Amazon, c'est une vitrine. C'est une énorme vitrine pour un nombre presque incalculable de consommateurs. Amazon est la place de marché la plus populaire au monde auprès des consommateurs. 200 millions d'abonnés Prime payants. 3 500 nouveaux vendeurs chaque jour. 475 milliards de dollars de vente en 2020. Je suis inquiet aux deux extrémités. Ou de ne pas voir de résultats, ou d'en voir trop, puis de ne pas être capable de soutenir la demande. Sur Amazon, tout est possible. Hey! Bonjour, Marco! Bonjour, bonjour! Bien? Oui. J'ai mon secondaire 5. J'ai fait une demi-session au cégep, puis c'était pas pour moi. Je suis tombé sur le modèle d'affaires qui est Amazon, et ça m'a vraiment sauté aux yeux que c'était « wow! Quelle opportunité! » Ça faisait que de sens à mes yeux, là, vendre sur Amazon. Marco Leroux est un des nombreux enfants prodiges d'Amazon. Un masque respiratoire, c'est le premier produit qu'il a mis en vente. J'ai lancé ça en 2016, la première journée que j'étais live, si on peut dire, là. J'ai fait, je pense, 8 ventes la première journée, là. L'année dernière, Marco a vendu pour 1,6 million de dollars de masque. C'est mon brand le plus puissant. Ça fait que ça, c'est ton entrepôt. Marco vend maintenant une trentaine de produits. Il les fait fabriquer en Chine. Il n'a pas d'entrepôt, à part son cabanon, et pas d'employés. Toutes les tâches ingrates, Amazon les fait pour lui. On envoie notre stock, c'est tout, là. Eux, ils récoltent les paiements, ils font les remboursements sur sa clientèle. Comme 92 % des vendeurs sur Amazon, Marco utilise le service FBA, « Fulfilled by Amazon », en français, « expédié par Amazon ». Un service qui n'est pas donné. À chaque fois qu'on fait une vente, Amazon nous prend 15 % de commission. Ensuite, les frais de marketing, les frais de livraison, les frais d'entreposage. L'an dernier, 47 % du montant des ventes de Marco s'est retrouvé dans les poches d'Amazon. C'est sûr que, oui, Amazon, c'est les grands gagnants de tout ça, mais il faut le voir, le côté positif de tout ça, c'est qu'il me reste quand même un 25, 20-25 % de profit. Offrir aux vendeurs une infrastructure qu'aucune autre place de marché en ligne n'est capable de concurrencer, ça a été l'un des traits de génie de Jeff Bezos. Je remercie Jeff Bezos d'avoir mis Amazon sur mon chemin. L'entrepreneur Mike Weissel, de Knowlton, au Québec, déteste Amazon autant que Marco le roule à Vénère. L'histoire de Mike représente bien celle de nombreux vendeurs. Aux États-Unis, un sous-comité du gouvernement vient de mener une enquête sur les pratiques anticoncurrentielles des GAFA, les Google, Apple, Facebook et Amazon. Il a été mis en lumière qu'Amazon appusait de sa position dominante pour maltraiter ses vendeurs. Pour Mike, les choses avaient pourtant bien commencé. Il y a dix ans, il a lancé ses produits pour enfants sur Amazon. Des trousses pour fabriquer des brillants à lèvres, des savons et des bombes de bain. Prenez note du mot « bombe ». Nous allons y revenir. Les affaires de Mike vont trop bien. Amazon veut qu'ils deviennent fournisseurs. Il faut savoir qu'Amazon est un géant à deux têtes. Elle est l'opératrice de la place de marché où les vendeurs, comme Mike, affichent leurs produits. Mais elle est aussi un détaillant. Elle vend ses propres produits, ou des produits qu'elle achète en gros à des fournisseurs, faisant directement concurrence aux autres vendeurs. Mike ne veut pas qu'Amazon vende ses produits à rabais pour ne pas nuire aux boutiques qui les vendent aussi. Il refuse de devenir fournisseur. Pourtant, peu de temps après... Amazon a contourné Mike et s'approvisionne directement chez son distributeur américain. C'est la catastrophe. Pour couronner le tout, Mike perd le contrôle de sa fiche produit. Pendant des semaines, Mike multiplie les appels chez Amazon, mais il n'arrive à rien. Une lettre adressée à Jeff Bezos. Le problème, c'est que Mike ne veut pas qu'Amazon vende ses produits. Elle a dit, « Vous pensez que ce que nous faisons est mal? » Je lui ai dit, « Est-ce que vous êtes sérieux? » Et elle a dit, « Vous voulez que je parle avec Jeff? » Et je lui ai dit, « Oui, vous devriez vraiment. Parce que si vous me dites qu'il pense que c'est le droit de compéter avec les gens sur sa propre plateforme, qu'il contrôle, alors qu'il a vraiment le droit. Je ne sais pas qui il est, c'est tellement immoral. » Amazon n'a pas résolu le problème. C'est Mike qui a convaincu son distributeur de cesser de vendre ses produits à Amazon. Mike a gagné la première manche, mais il n'est pas au bout de ses peines. C'est le temps de célébrer pour Jonathan Leclerc. Aujourd'hui, on expédie nos premiers produits chez Amazon. Ça fait que tantôt, ils viennent chercher ça. On a tout mis ça sur palette, c'est prêt à partir. Ça fait que d'ici une dizaine de jours, ça devrait être 10-15 jours, ça devrait être live sur le site. Les multiples démarches administratives imposées par Amazon depuis deux mois sont enfin terminées. On avait des partenaires qui, eux, se sont occupés du côté relations avec Amazon et à chaque fois, j'étais content d'avoir quelqu'un qui s'occupait de ça et que ce ne soit pas moi qui ai besoin de le faire. C'est le consultant Cassiopée Morin qui s'occupe du dossier de Jonathan. Malgré le fait qu'on a réussi à être dans les temps, on a quand même rencontré des embûches qui, encore aujourd'hui, vont peut-être retarder certains volets du projet. Cassiopée travaille pour Novatize, une des nombreuses entreprises qui se sont développées pour aider les vendeurs à naviguer dans la jungle Amazon. Marco Leroux a senti le filon. Il a écrit un livre et fondé, lui aussi, une entreprise de coaching. On offre des forfaits complets pour 5 000 $ canadiens. Marco est formel, on ne s'improvise pas vendeur sur Amazon. Il faut avoir les reins solides pour vendre sur Amazon parce que sinon, on peut vraiment s'arracher les cheveux. Les consultants Amazon sont devenus nécessaires à cause des défaillances du service aux vendeurs. C'est affreux, sur sa clientèle Amazon. Il n'est vraiment... Je n'ai jamais vu ça comme quoi. Ça, c'est une de leurs faiblesses. C'est un tapis rouge pour les consommateurs. Ça l'est peut-être un petit peu moins pour les marchands. Jérôme Hayek et Monica Chpakovska sont les propriétaires de la marque de jouets Kimbu. Ils vendent sur Amazon, mais aussi sur Etsy, une autre plateforme de vente en ligne. C'est beaucoup plus simple, en général, de faire affaire comme marchand avec Etsy qu'Amazon. Le problème qui constitue la hantise de tous les vendeurs, c'est la suspension de la fiche produit. Au moindre petit soupçon qu'on ne respecte pas leurs lois, ils peuvent suspendre la fiche produit ou, pire encore, suspendre le compte au complet. Et là, bien, si on dépend juste d'Amazon, bien, on n'a plus de revenus. C'est ce qui est arrivé à Jérôme et Monica. En septembre 2019, alors que leurs jouets sont en vente depuis huit mois, Amazon exige un certificat de sécurité qui n'a jamais été exigé auparavant. Un certificat qui est long à obtenir. Parfois, le motif des suspensions est complètement farfelu. Hazmat, ça veut dire matière dangereuse. Mike vend pourtant des produits pour le bain. Pour les algorithmes d'Amazon, une bombe, c'est une bombe. même si elle est fabriquée de fécule de maïs. Mais pas sur Amazon. Encore une fois, Mike a perdu beaucoup d'argent. Mais il est resté sur Amazon. Une des conclusions de la récente enquête américaine est qu'Amazon est devenue quasi incontournable. Amazon accapare presque 40 % des ventes en ligne aux États-Unis contre 5 % seulement pour Walmart, son principal compétiteur. Si je me lance une marque en 2021, j'ai presque pas le choix d'au moins faire un bout sur Amazon. Karl Boutet est un expert en stratégie de commerce de détail. Il observe les comportements d'Amazon depuis dix ans. La façon dont je pense qu'ils abusent le plus présentement, c'est avec leurs marques privées. De prendre les atouts de leurs partenaires qui vendent sur leur plateforme, puis d'en tirer avantage. Amazon aurait elle-même lancé plus de 400 marques de produits, dont la populaire Amazon Basics. À plusieurs reprises, elle a été accusée de profiter des informations privilégiées dont elle dispose sur ses vendeurs pour reproduire leurs produits les plus rentables. En octobre 2020, Peak Design se rend compte qu'Amazon vend un produit très semblable au sien. Son propriétaire riposte avec une vidéo satirique. Mon thought was just like, you bastards, you know, it was, it wasn't, I wasn't angry, I was more like, wow, that is brazen. Done. What do we call it? I'm thinking the everyday sling. Impossible de prouver que des données privilégiées ont été utilisées dans ce cas-ci. Mais pas de doute sur la source d'inspiration. Même nom, même design, logo presque identique. Évidemment, le prix n'est pas le même. 22 $ contre 79. Ils vont dire qu'ils vont juste offrir le produit que la consommatrice, le consommateur veut en utilisant leur position de pouvoir pour leur offrir de façon moins chère. Mais ça fait que ça étouffe ceux qui amènent les nouvelles idées aussi. La vidéo de Peak Design est devenue virale. Un coup de publicité incroyable pour la compagnie, un peu moins pour Amazon. Toutes les histoires ne se terminent pas aussi bien. Interpellé par les élus américains, Jeff Bezos n'a pas nié que des informations privilégiées avaient pu être utilisées. C'est dans ce monde où la compétition est féroce et souvent déloyale que Jonathan s'apprête à sauter. Tout le monde est excité. Tout le monde a hâte de voir comment ça va fonctionner et qu'est-ce qui s'en vient. Des millions de consommateurs découvriront bientôt les mocassins de Jonathan, des consommateurs gâtés par l'écosystème Amazon. Des fois, ce qui est très irritant, c'est les consommateurs qui veulent en profiter, de ce système-là. Commandé 10 chandails pour en retourner 9, déclaré faussement qu'un article n'a pas été livré pour en obtenir un deuxième gratuitement, certains consommateurs sont vraiment détestables. Pensez-vous que si je me commandais un beau mocassin et que je retournais une vieille paire de godasses à Amazon, pensez-vous que je serais remboursée? J'ai entendu dire que ça pourrait fonctionner. Je vous mets au défi de l'essayer. Comment résister à un tel défi? On a commandé une paire de mocassins et on s'est mis à la recherche d'une paire de godasses. On vous en donne des nouvelles. Désolé, Jonathan. Bonjour tout le monde. On est à la mi-juillet en plein milieu de l'été et ça fait quelques semaines que nos mocassins sont en vente sur Amazon. Vous voyez, la semaine passée, on a vendu 7 paires. C'est un départ qui répond à nos attentes. C'est un peu lent, mais c'est ça à quoi on s'attendait. On a très hâte de voir la progression des ventes qui va suivre. Une des paires de mocassins vendues par Jonathan Leclerc est dans cette boîte qu'on vient de nous livrer. On va faire un test. Est-il vrai qu'on peut retourner n'importe quoi chez Amazon et se faire rembourser par le vendeur? On met dans la boîte une vieille paire de mocassins usagés qu'on a payé 3 $ à la place des mocassins de Jonathan qui valent 75 $. Et on expédie le tout chez Amazon en demandant un remboursement. À suivre. Je suis Jeff Bezos. Je suis le fondateur de Amazon.com. Avant d'aller plus loin, regardons comment le fondateur d'Amazon a bâti son empire. Les capacités d'une entreprise à livrer du revenu, livrer une satisfaction clientèle, bâtir un empire, c'est éblouissant. Mais à quel coût pour la société? Jeff Bezos a fondé Amazon en 1994 dans le garage de sa maison situé en banlieue de Seattle, dans l'État de Washington. 27 ans plus tard, Bezos est l'homme le plus riche et l'un des plus puissants au monde. Comme stratège d'affaires, comme visionnaire d'affaires, pour le 21e siècle à date, il n'y a pas vraiment personne qui la cote vraiment. Des revenus de 386 milliards de dollars américains en 2020. La moitié de ses revenus provient de la vente des produits qu'Amazon vend elle-même sur la plateforme. Le reste provient des frais payés par les vendeurs, des services infonuagiques, des abonnements, de la publicité et des magasins traditionnels. Mais la clé de voûte du succès d'Amazon, ce n'est pas sa diversification. C'est la patience de ses actionnaires. D'habitude, quand on investit dans une compagnie, c'est pour avoir des retours en dividendes, on place parce qu'on veut que la compagnie nous retourne de l'argent. Mais Jeff Bezos, très tôt, a pu convaincre ses investisseurs que c'était à leur détriment de faire ça, qu'il devait s'attendre à ce que lui réinvestisse continuellement les profits. Ça semble aller de soi aujourd'hui, mais c'était révolutionnaire il y a 20 ans. Au cours des dix premières années, Amazon accumule des pertes qui totalisent des milliards de dollars. Amazon se permet de vendre des produits et des services à perte. En investissant massivement dans son développement, elle prend une longueur d'avance qui semble aujourd'hui insurmontable. On ne fait pas face à Amazon. Ils sont vendus tellement gros, il n'y a pas de stratégie d'affaires qui va te permettre d'aller directement face à face avec Amazon, même si tu es Walmart, même si tu es Costco. Réinvestir la majeure partie de ses profits comporte un autre avantage. L'équation est vraiment simple. Moins on fait de profits, moins on paye d'impôts. Nous avons demandé à la fiscaliste Brigitte Alpin d'analyser les états financiers d'Amazon. Ce qui frappe vraiment, c'est qu'Amazon réussit à payer de l'impôt sur une toute petite partie de ses revenus totaux durant ses 20 premières années d'opération. Entre 1995 et 2014, pendant qu'Amazon établit sa dominance, elle génère 409 milliards de dollars de revenus. Mais son bénéfice net avant impôts est de 4 milliards seulement, l'équivalent de 1 % de ses revenus. Nous avons aussi demandé à Brigitte Alpin d'analyser les états financiers de deux des concurrents d'Amazon. On s'aperçoit que Walmart et Costco ont une partie de leur revenu total qui devient imposable, qui est beaucoup plus élevé qu'Amazon. De 1995 à 2014, le bénéfice net avant impôts de Walmart représentait 5,3 % de ses revenus totaux et celui de Costco, 2,8 %. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est que sur ce petit bénéfice, Amazon réussit à payer beaucoup moins d'impôts que ses concurrents, Walmart et Costco, ses concurrents dans le monde tangible. Si on regarde Amazon de ses débuts à 2020, une période de 26 ans, on découvre que sur son petit bénéfice, elle a payé 9,8 % d'impôts. Pendant la même période, Walmart et Costco payaient respectivement 31,8 % et 30 % d'impôts. C'est énorme lorsqu'on constate qu'une société paie trois fois moins d'impôts que ses concurrents. On peut se laisser aller à imaginer qu'est-ce qu'auraient pu faire les concurrents et même l'industrie dans son ensemble si elle avait été imposée à un niveau d'imposition qui est égal ou similaire. Un des facteurs qui explique le faible ratio d'impôts payés par Amazon est qu'elle opère dans le cyberespace et non dans des magasins physiques. Ça permet à Amazon de pouvoir manipuler son revenu puis l'établir dans les juridictions où est-ce que les taux d'imposition sont les plus faibles, alors que Walmart et Costco sont obligés de payer un certain niveau d'impôts dans chacun des pays où est-ce que les magasins sont installés. Amazon paie de l'impôt au Canada, mais a refusé de nous dire combien. Par courriel, pour expliquer son faible ratio d'impôts payés, elle nous a écrit « Les investissements de capitaux, la rémunération à base d'actions et les crédits d'impôts au titre de la recherche et du développement sont pris en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu d'Amazon aux États-Unis, ce qui réduit nos obligations fiscales et notre taux d'imposition effectif. » Dave Bryant est un des consultants Amazon les plus reconnus au Canada. Dave est aussi vendeur sur Amazon, et ce qui l'inquiète particulièrement, c'est la présence grandissante des vendeurs chinois sur la plateforme. Nous avons commandé une étude à la firme de consultants de Dave Bryant pour comparer les pourcentages de vendeurs chinois et canadiens sur Amazon.ca, la plateforme canadienne d'Amazon. Seulement 16 % des vendeurs des produits les plus vendus sur Amazon.ca sont canadiens. 62 % sont basés en Chine. La Chine est le pire ennemi, je dirais, des vendeurs Amazon, surtout les fournisseurs qui, s'ils ouvrent les yeux et commencent à vendre leurs produits sur la plateforme Amazon, c'est sûr qu'on ne pourrait pas battre leur prix, c'est le fournisseur. Ça pourrait devenir la nouvelle tendance, les manufacturiers chinois qui contournent les vendeurs canadiens pour vendre directement sur Amazon. Amazon, 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 Amazon is very much about being as direct to the consumer as possible. They can go talk to a factory in China and basically bypass all the middlemen in Canada and sell those items direct to consumers. Now, consumers love that because that means lower prices, because you're cutting out all these middlemen. Now, as a Canadian, though, I don't think that's great because these middlemen are being cut out. Ces intermédiaires, des vendeurs comme Marco, même s'ils vendent des produits fabriqués en Chine, ont un impact positif sur l'économie canadienne. Moi, je paie mes impôts ici, donc si quelqu'un achète mes produits sur Amazon, bien, les impôts sont faits ici. Ce qui n'est pas le cas des vendeurs chinois qu'Amazon courtise sans relâche. The infrastructure around Amazon sellers in China is really staggering. Amazon is opening up conferences, left, right and centre in China, trying to recruit Chinese Amazon sellers. So, if you're a 20-year-old living in China, why wouldn't you want to sell on Amazon? There's a huge opportunity to sell products to Canadian consumers on Amazon.ca. Amazon.ca risque d'être, d'année en année, de plus en plus chinoise et de moins en moins canadienne. Amazon a bouleversé l'ordre mondial du commerce de détail. Il appartient maintenant aux consommateurs d'en tirer le meilleur sans provoquer le pire. Qu'est-ce que le consommateur qui magazine sur Amazon, qu'est-ce qu'il doit réaliser? Il pense plus loin que sa transaction. Qu'est-ce que cet achat-là peut causer autour de moi? Qu'on parle des impacts fiscaux, des impacts de redistribution de richesses et ces choses-là qu'on voit pas quand la boîte brune arrive. Claude Larose, jeune retraité, a deux jouets préférés, sa luxueuse voiture électrique et son enceinte Eco d'Amazon. Alexa, ask my car what is the range left? Red October has 320 km of range available. C'est le côté pratico-pratique, si on veut, de la technologie que j'adore. Alexa, allumez cuisine. OK. Fermez buffet. OK. Ajuste mon thermostat à 20 degrés. OK. Alexa peut envoyer vos commandes à des milliers d'appareils Wi-Fi. Grâce à elles, Amazon vous entend. Et, avec ses appareils de sécurité Ring, Amazon vous voit. Bientôt, une caméra drone sera disponible pour l'intérieur de la maison. Ça remplace beaucoup de choses, dans le sens que ma liste d'épicerie, au lieu de la prendre en note, je la dis vocalement à Alexa. Alexa, ajoutez chips sur liste d'achat. Les appareils d'Amazon enregistrent et transmettent une foule d'informations vous concernant dans les serveurs de l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'ils ramassent ces données-là? C'est dans le but de me vendre quelque chose, c'est probablement le but principal. L'objectif pour Amazon, c'est d'être dans une place qui a assez de data, assez de données, pour anticiper nos besoins avant que nous-mêmes, on arrive à l'anticiper. Le jour où Amazon commence déjà à m'envoyer des produits avant que je sois au courant que j'en ai besoin, puis que la boîte arrive à ma porte puis dire « Ah bien oui, c'est vrai, quelle bonne idée!» Ça va être un avantage concurrentiel vraiment fort. Introducing Amazon Halo. Amazon aura bientôt tout un arsenal de données supplémentaires. Le bracelet Halo, lancé en 2020, va en savoir beaucoup plus que les autres moniteurs d'activité. C'est sûr que là, on arrive à une limite d'ingérence au niveau de la vie privée. Le nouveau territoire d'expansion d'Amazon, c'est la santé. En 2018, elle a acheté PillPack, un service de pharmacie en ligne. Et depuis peu, elle offre des services de télémédecine. Le risque pour nous de divulguer autant d'informations à une compagnie comme Amazon, c'est le conflit d'intérêts. On peut arriver à une étape où, d'un côté, on va nous encourager à manger plus de sucreries, puis d'un autre côté, on va nous encourager à consommer plus de pillules pour traiter notre diabète. Plusieurs gouvernements à travers le monde se demandent comment faire face à la croissance galopante d'Amazon. La Commission européenne a ouvert deux enquêtes sur les pratiques potentiellement anticoncurrentielles de l'entreprise. Le Bureau canadien de la concurrence mène aussi sa propre enquête depuis un an. Et aux États-Unis, on a recommandé l'adoption de lois qui pourraient empêcher Amazon d'entrer en concurrence directe avec ses vendeurs. Si cela entraînait une hausse des prix, on pourrait bien voir les consommateurs se lever pour protéger Amazon. C'est sûr que ça prend une volonté politique vraiment très forte pour aller à l'encontre du bien du consommateur. Si on perçoit qu'une loi va venir baisser le pouvoir d'achat, c'est sûr que, politiquement, ça peut être vu comme un suicide. Amazon a refusé de nous accorder une entrevue à la caméra. Par courriel, au sujet de la concurrence directe entre Amazon et ses vendeurs, elle nous a écrit « Notre engagement envers nos partenaires est plus ferme que jamais. Nous travaillons fort pour les aider à réussir. » Au sujet des suspensions de comptes, elle ajoute « Nous travaillons fort pour prévenir toute application erronée des politiques. Nous veillons à ce que les vendeurs disposent de délais suffisants pour les demandes de documentation. » Pour ce qui est des retours abusifs, vous vous souvenez de l'expérience que nous avons tentée avec les mocassins de Jonathan? Amazon écrit « Nous prenons les mesures nécessaires dans les rares cas où les clients font un usage abusif de notre politique de retour. » Mais, dans les faits... Jonathan, je vous dois de l'argent. Ben voyons. En fait, je vous dois 83 $ et 22 sous parce que j'ai acheté cette jolie paire de mocassins et j'ai retourné cette vieille paire de mocassins payer 2 $ et j'ai été complètement remboursée par Amazon. Pour vrai? Pour vrai. Il y a tellement un volume élevé sur Amazon qu'ils ne contrôlent pas ce qui se passe dans le détail. Depuis 9 semaines, 10 % seulement des 700 paires de mocassins que Jonathan a envoyés chez Amazon ont été vendus. J'aurais aimé ça que ça aille plus vite. Mais on se rend compte qu'Amazon, c'est une plateforme sur laquelle c'est difficile de se démarquer pour une marque nouvelle comme nous. Mais on travaille dessus puis on voit une progression. Jonathan est convaincu qu'à long terme, Amazon aura un impact positif sur sa compagnie. Il n'a pas perdu espoir, juste un peu de naïveté. Moi, en tant que vendeur d'Amazon, je suis juste un morceau du puzzle qui sert à Amazon à vendre à son client directement. C'est le client d'abord et avant tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !